Salut tout le monde, c'est Ladybug. Aujourd'hui, je vous parle de deux petits acariens vraiment problématiques, les tarsenèmes et les brevipalpus. Donc, premièrement, les tarsenèmes, c'est un petit acarien invisible à l'œil nu qui mesure environ 0,1 à 0,3 mm de long. Donc, c'est vraiment très petit, même avec une loupe, on n'arrive pas à le voir. Ça prend vraiment un microscope. C'est des petits acariens de forme ovale et beige. C'est une espèce tropicale qui arrive sur les arrivages de plantes importées ici dans les serres au Québec et au Canada. Et puis, éventuellement, ça se propage dans toutes les cultures. Personnellement, moi, dans mon expérience, cet acarien-là, ça a été l'insecte que j'ai trouvé le plus difficile à contrôler. Les trips, à côté de ça, c'est de la petite bière. C'est vraiment rien de compliqué. Parce que les tarsenèmes, c'est vraiment le problème, c'est qu'ils sont tellement petits, puis qu'ils ne sont pas visibles, puis que souvent, quand on se rend compte qu'ils sont là, bien, c'est trop tard. Les plantes sont tellement endommagées qu'il n'y a plus rien à faire. Les dommages, ça va être surtout les nouvelles feuilles qui sont comme atrophiées. La salive de cet acarien-là est toxique. Ça va poser des espèces de malformations, des jeunes pousses surtout. En serre, c'est assez problématique comme acarien. Mais sur les plantes ornementales, pour l'instant, ce n'est pas encore un gros, gros, gros problème. Les annuelles vivaces ne sont pas si affectées que ça, mais toutes les plantes tropicales qui servent à faire des arrangements floraux, comme les bégonias, puis ce type de plantes tropicales qu'on va utiliser comme des annuelles, bien, ça, souvent, il y en a dedans. Et puis là, si on décide de mélanger ça avec nos autres plantes, bien là, on finit par avoir des tarsenèmes dans nos plantes de maison. Les oeufs sont de forme ovale et puis il y a plein de petits points sur les oeufs. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Pour traiter cet acarien-là, on va utiliser des insecticides de contact comme les savons et les huiles. Ça fonctionne avec cet acarien-là. Par contre, étant donné qu'il est tellement, tellement petit et puis qu'il va aller se cacher, en fait, cet acarien-là, il cherche à se cacher de la chaleur et de la lumière. Donc, il va aller se cacher à l'intérieur des fleurs, puis dans les petites craques partout. Puis, tu sais, il est vraiment, il va se cacher où les pesticides ne vont pas se rendre, même avec une pulvérisation, vraiment, vraiment en profondeur. Donc, souvent, avec un traitement insecticide, ça ne fonctionnera pas, ça ne va pas tuer l'entièreté de la colonie. Donc, idéalement, si on fait un traitement insecticide, il faut vraiment y aller là en profondeur. Il faut que le produit se rende partout, partout, partout sur la plante. Un autre traitement qui peut fonctionner avec ce type d'acarien-là, c'est le traitement de chaleur. Donc, ça, c'est un traitement qui consiste à submerger la plante au complet, bien, les parties aériennes dans de l'eau chaude à 49 degrés Celsius pendant un minimum de 15 minutes. Donc, ça, ça va vraiment être efficace. Ça va tuer tous les oeufs, ça va tuer les adultes, mais ça peut être dommageable pour les plantes. Donc, évidemment, vous allez pouvoir faire ça avec des plantes qui sont plus robustes comme les cactus et succulentes ou les orchidées ou, tu sais, tous les types de plantes qui ont quand même des grosses feuilles charnues. C'est possible de faire un traitement de chaleur. Par contre, évitez de faire ça sur des petites plantes qui ont des feuillages plus minces comme toutes les phyllodendrons puis, tu sais, des fougères et tout ça, ça va pas supporter un traitement de chaleur. L'autre acarien dont je veux vous parler, c'est le Brevipalpus phénicis. Alors, ça aussi, c'est un acarien tropical qui va arriver sur les plantes tropicales, les cactus et succulentes. C'est comme ça qui fait son entrée ici, pareil comme les tarsenèmes. Son nom commun, c'est le phothétranic. Vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il est de plus en plus présent dans les collections de plantes d'intérieur. Cet acarien-là aime particulièrement les plantes de la famille des citrus, dont tous les citrons, citronniers, pamplemousses, oranges et tout ça. En fait, cet acarien-là va s'attaquer à peu près tous les arbres fruitiers qui existent. Puis, il va aussi s'attaquer à toutes sortes de plantes tropicales, mais particulièrement les cactus et succulentes. Il semble vraiment beaucoup aimer les cactus et succulents. Comme le tarsenème, il est invisible à l'œil nu. Ces acariens-là mesurent entre 0,1 et 0,6 mm. Donc, c'est aussi vraiment très petit. Lui, il est plutôt plat de couleur orangée et puis les œufs sont rouges. Les œufs peuvent être aperçus à l'œil nu parce que cet acarien-là, il va pondre ses œufs en petits tapons. Donc, il va faire des petits paquets d'œufs tout près les uns des autres. Puis là, ça fait des petits, des espèces de petites taches rouges sur la plante. Comme pour les tarsenèmes, la salive des brevipalpus est aussi toxique. Dans le cas de ceux-ci, les dommages, ça va être plus des genres de chlorose sur les tiges et les feuilles. Donc, ça va faire des espèces de taches brunes, un peu rougeâtes, un peu brunâtes. Puis, tu sais, ça peut ressembler à une maladie fongique aussi. Souvent, les dommages d'insectes, ça va être plein de petites piqures. Ça ne sera pas nécessairement une espèce de tache. C'est pour ça que les dommages de ces deux acariens-là vont souvent être pris pour des maladies fongiques alors que finalement, ce n'est pas ça du tout. C'est aussi des acariens piqueurs-cisseurs. Donc, ils vont aller piquer les feuilles et en retirer le contenu. Mais vraiment, ils vont faire plein de petites piqures très, très, très rapprochées. Puis, c'est ça qui va créer des espèces de taches brunâtres, chlorosées sur les feuilles. Lui aussi, il peut être traité avec des insecticides de contact comme les savons et les huiles. Mais pareil pour les tarsenèmes, étant donné qu'il est tellement petit, ça va être difficile de le contrôler seulement avec des insecticides. Le soufre, apparemment, pourrait fonctionner aussi. Donc, si vous pouvez aller chercher du soufre à mélanger en bouillie, ça se trouve dans les quincailleries, apparemment que ça aussi, ça pourrait être assez efficace. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des prédateurs qui sont assez efficaces avec ces deux types d'acariens-là. Puis, ça va être les californicus, les swirski et les cucuméris. Puis, les cucuméris, ça fonctionne très bien aussi. Ils sont moins chers, c'est le fun. Donc, tu sais, finalement, le meilleur moyen de traiter ces deux types d'acariens-là, puis en fait, tous les autres petits acariens microscopiques qu'on peut retrouver dans les plantes, c'est vraiment de prévenir puis de mettre des sachets en prévention. Tu sais, c'est vraiment ça l'idéal. Pour ce qui est des tarsenèmes, les californicus, les cucuméris et les swirski vont tous les trois s'attaquer aux œufs et aux jubéniles de tarsenèmes. Pour ce qui est des brévipalpus, comme c'est un acarien qui est assez nouveau, il ne semble pas y avoir vraiment de prédateurs qui sont conseillés pour l'utiliser. Moi, j'ai fait des recherches puis je n'ai rien trouvé. Par contre, moi, je les ai testés chez moi avec des swirski. J'ai essayé avec des swirski et des cucuméris. Avec les cucuméris, je n'ai pas vu vraiment grand-chose. En fait, les cucuméris, ils s'en foutaient complètement. Ils ne sont pas du tout allés les voir. Tandis que les swirski, je les ai vus manger des œufs. Donc, ils vont clairement s'attaquer aux œufs de brévipalpus, mais je ne les ai pas vus attaquer des adultes. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. Donc, avec les brévipalpus, moi, j'utiliserais plus des swirski en prévention. Et puis, avec les tarsonèmes, bien, un des trois, californicus, cucuméris ou swirski, un ou l'autre, ça va très bien. Donc, bien, c'est ça. Finalement, prévention, prévention et prévention. Il n'y a pas d'autre chose à faire avec ces acariens-là. C'est vraiment la meilleure solution. C'est de prévenir, comme toujours, finalement. Donc, voilà pour les petits acariens microscopiques, brévipalpus et tarsonèmes. N'hésitez pas à me rejoindre si vous avez des questions pour des traitements, si jamais vous avez un de ces deux acariens-là. Merci, bonne journée!